Prophétie d'Abdias Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Edom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Edom, pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui t'y en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme les aïeufs fouillés, comme ces trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dômes les sages et de la montagne des aïus l'intelligence? Tes guerriers, ô tes mannes, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne des aïus périront dans le carnage, à cause de ta violence contre ton frère Jacob. Tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captives son armée, ou des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère du jour de son malheur, ne te réjouis pas sur les enfants de Judas au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, ne repaie pas ta vue sur son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'éternel est proche pour toutes les nations, il te fera comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête, car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chôme, qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'éternel a parlé. Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Ephraï, mais celui de Samarie et Benjamin possédera Galade. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont en Sefarad posséderont les villes du midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü et à l'éternel appartiendra le règne.